Bonsoir Eric d'Arche. Bonsoir, thank you. Ce soir, tu vas nous parler dans ce dernier épisode sur les super aliments des jus de légumes et de fruits et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Je te laisse la parole pour une petite demi-heure comme d'habitude. D'accord. Alors quand on parle de jus de fruits et de légumes, déjà comme tu m'en as fait la remarque juste avant de lancer cette petite vidéo, c'est qu'il faut parler du mode d'extraction. Parce qu'on peut faire des jus de différentes manières. On peut faire des jus avec un extracteur, on peut faire des jus avec un blender, c'est ça ? Oui. Un mixeur blender. Mais d'ailleurs, quand on fait un jus avec un mixer blender, comme on fait, c'est une roue avec une lame. Dans un premier temps, il va tout broyer et on va le passer ensuite dans une passoire pour ne boire que le jus. Si on garde les deux, c'est-à-dire le jus et les fibres, on a un smoothie. Bon, les smoothies, aujourd'hui, je n'en parlerai pas. Ça, c'est encore un autre sujet. Je vais parler des jus. Alors, l'intérêt des jus, c'est que ça permet d'avoir une quantité importante de nutriments sans les fibres. Alors, est-ce que les fibres, des fruits, des légumes, c'est néfaste pour la santé ? Pas du tout. Tant qu'on n'en consomme pas de manière excessive, les fibres ont des avantages quand même, puisque les fibres vont permettre le transit intestinal, l'organisme est même capable de récupérer certains nutriments dans les fibres. Donc, on ne peut pas dire que les fibres des légumes ne sont pas intéressantes. Mais quand on boit un jus de légumes, on ne recherche pas les fibres. On recherche la concentration en nutriments. Alors, justement, quand on parle de la concentration en nutriments, il faut déjà distinguer immédiatement les jus de légumes et les jus de fruits. Dans les jus de fruits, on trouve de l'eau, on trouve des vitamines, des enzymes et un peu de nutriments, un peu d'oligo-éléments et de minéraux. Les fruits ne sont pas très chargés en minéraux, en oligo-éléments. Par contre, elles contiennent certaines vitamines. Par exemple, l'orange, ça sera de la vitamine C. Voilà. Donc, on voit que les fruits, c'est plutôt des sucres, de l'eau, des vitamines. Et un petit peu d'oligo-éléments et de minéraux, mais très faiblement. Et les légumes, les légumes, eux, contiennent de l'eau, des sucres éventuellement, mais pas trop parce qu'il n'y a pas trop de sucre. C'est plutôt les sucres, c'est plutôt pour les fruits. Les légumes contiennent un peu de sucre, par exemple, dans la carotte, et ensuite, ils contiennent beaucoup plus de vitamines et de minéraux, non, plus d'oligo-éléments et aussi des vitamines et des minéraux. En fait, les légumes, c'est plutôt les minéraux, les oligo-éléments et les fruits, c'est plutôt les vitamines et les sucres. Les légumes contiennent plus de fibres aussi ? Oui, oui, mais étant donné qu'on parle de jus, il n'y a plus de fibres. Oui, mais d'où l'intérêt de faire du jus avec les légumes ? Oui, oui, oui. Alors, tu as raison, les légumes, en général, sont plus fibreux. Alors, déjà, je vais parler plus des jus de légumes et ensuite, je parlerai des jus de fruits. Alors, l'intérêt des jus de légumes, c'est de concentrer énormément d'oligo-éléments, de nutriments et c'est très biodisponible. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si, par exemple, vous mangez une carotte, la digestion va prendre deux heures à peu près. Si vous buvez le jus de légumes, le jus de carotte, en 20 minutes, ça passe dans le sang parce qu'il n'y a pas de fibre à digérer. Ce qui est long dans la carotte, c'est la digestion des fibres. Donc, lorsqu'on boit le jus, on n'a plus de fibres à digérer et donc, on n'a que la partie liquide. Et on sait d'ailleurs que dès qu'un aliment, on prend par exemple un smoothie, parce que le smoothie, c'est je prends un fruit, un légume, je le mélange à de l'eau et je bois l'intégralité. Et bien, et c'est pour ça que ça demande une autre vidéo, parce que le smoothie, il y a des avantages et des inconvénients. Et bien, dès qu'un aliment est broyé et sous forme liquide, sa digestion est accélérée. Ça, c'est comme ça, c'est dû au fonctionnement inhérent de l'estomac. Et donc, le liquide, un aliment sous forme liquide, va avoir un transit beaucoup plus accéléré. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, le smoothie, il y a des mises en garde à faire. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, pour revenir aux fruits et aux légumes, les jus de légumes vont apporter une quantité importante sur le plan minéral, en oligo-éléments et en minéraux. Il faut savoir, par exemple, qu'il faut 500 grammes de carottes pour faire un verre de 20 centilitres à 25 centilitres. Il faut 500 grammes de carottes parce que la carotte, il y a beaucoup plus de fibres que de parties liquides. Il n'y a pas tellement d'eau, on fait dans une carotte, c'est pour ça. Mais disons que 500 grammes, ça veut dire que ça fait quand même beaucoup de carottes. On ne mange jamais 500 grammes de carottes d'un coup dans un repas. Alors, ta réflexion, elle est intéressante parce que rares sont les gens qui mangeraient un demi-kilo régulièrement. Et puis, si on mange trop de fibres, on peut même provoquer des inflammations du tube digestif lorsqu'il y a trop de fibres. Donc, manger trop de fibres. Et puis, on sait que les fibres, ça séquestre une partie des minéraux, des élégulements. Alors, ça peut avoir des avantages pour les sucs puisque ça freine l'indice glycémique de votre bol alimentaire. Mais en contrepartie, ça peut retenir une partie des nutriments. Donc, comme tu le dis, personne ne va manger des kilos de carottes. Par contre, sous la forme d'un jus, vous avez la quantité de nutriments que vous auriez dans 500 grammes de carottes. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous vous retrouvez avec une quantité importante de minéraux, d'oligo-éléments sous une forme très biodisponible puisque en 20 minutes, ça passe dans le sein et c'est très vite assimilé. C'est vraiment l'intérêt des jus. Et je vois des gens qui améliorent leur santé juste en prenant quelques jus de légumes de manière régulière ou un par jour ou deux par jour. Et très rapidement, ils me disent j'ai un meilleur sommeil, j'ai une meilleure peau, etc. Et puisqu'on remet en cause souvent les compléments alimentaires, bien qu'il y a des compléments alimentaires intéressants, on s'aperçoit qu'on peut avoir une bonne source de nutriments pour pas cher. Alors évidemment, il faut choisir des légumes bio et choisir un bon extracteur. Alors un extracteur, contrairement à un blender qui lui va broyer et a besoin d'eau pour tourner, l'extracteur lui, il fonctionne à sec. Donc en général, c'est soit une vis, soit deux vis. L'intérêt d'avoir deux vis, c'est que ça broie beaucoup plus. Et j'ai fait des expériences, j'avais vu des travaux scientifiques, mais j'ai fait des expériences là-dessus. Quand vous prenez par exemple 100 grammes de carottes, que vous utilisez un extracteur à une vis ou à deux vis, vous allez avoir 20% de jus en plus avec un extracteur à double vis. Double vis, c'est deux vis qui sont collées côte à côte et qui broient en même temps la carotte, évidemment, ou le légume ou le fruit que vous avez choisi. Et donc vous récupérez beaucoup plus de nutriments. Alors en général, les appareils sont plus chers, mais au final, sur le plan financier, vous récupérez de l'argent puisque vous allez récupérer plus de jus à chaque fois que vous mettez un fruit ou un légume. Et donc au final, vous consommerez moins de fruits ou des légumes pour faire vos jus. Un extracteur, une vis, les premiers prix sont à, j'ai vu, on peut en trouver à 70, 80 euros, jusqu'à 350, 400 euros pour un mono vis. Un double vis, il faut compter 400 euros. 400, les premiers prix sont à 460, 450, 460, 9, parce que d'occasion, évidemment, les prix sont plus bas. Et par exemple, je peux vous proposer le Green Star, qui est un très, très bon rapport qualité-prix. C'est un double vis en acier. Il y a une autre marque qui est à, je ne sais plus lequel, qui est à un peu plus de 1 000 euros, 1 000, 1 200 euros. Et en fait, bon, il est tout un acier. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment plus performant. Donc, celui à 460 euros, pour ceux qui peuvent se l'offrir, c'est vraiment un investissement. Parce qu'il est incassable, il est très solide. Et alors, vous avez le Green Star qui est à 460, le premier prix. Et ensuite, ils ont fait évoluer pour qu'il soit plus beau. Donc, c'est toujours le même appareil, mais qui est présenté sous une forme plus moderne. Et il faut compter 100 euros de plus. C'est-à-dire, il est à 560. C'est le Green Star Elite. Voilà. Donc, voilà l'intérêt des jus. Dans les jus, alors qu'est-ce qu'on va récupérer ? Toutes sortes de vitamines. Alors, maintenant, parlons des jus de fruits. Les jus de fruits, c'est un peu particulier parce qu'on va utiliser très souvent des fruits aqueux. Un fruit aqueux, A-Q-U-E-X, c'est un fruit qui contient de l'eau et évidemment des vitamines, des minéraux et des sucres. Et les fruits aqueux sont souvent acides, voire mi-acides, comme la pomme, poire, pêche, riz abricot, c'est mi-acide. Et les fruits acides, c'est les algues. Il faut faire très attention au jus de fruits pour deux raisons. Parce que ça va concentrer les acides. Vous allez avoir... En fait, quand vous faites un jus de fruits pour un verre de 20 centilitres, il va vous falloir plusieurs pommes. Alors que vous allez manger une pomme, pas forcément 3-4 pommes d'affilée. Parce que ça va encombrer votre estomac. Alors que 3-4 pommes sous forme de jus, ça va très vite. Il faut 3-4 pommes d'ailleurs pour faire un verre de 20 à 25 centilitres. Alors ce qui se passe, c'est que vous allez consommer beaucoup de... Même si c'est des acides faibles, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à les oxyder. Et donc, ils vont, sans s'en rendre compte, acidifier leur terrain. Et ensuite, vous allez voir les fruits acides comme les agrumes orange, comme l'avrange, qui est, en plus d'être très acide, va contenir beaucoup de sucre. Alors il y a une mise en garde qui se fait, c'est que vous risquez d'avoir deux problèmes. Là, si vous consommez régulièrement des huiles d'orange, un problème de sucre et un problème d'acidité. Il faut savoir que l'orange a un indice glycémique moyen, il n'est pas élevé. Quand l'orange est consommé entière, mais consommé sous forme de jus, eh bien l'indice glycémique augmente parce qu'il n'y a plus de fibres pour freiner l'indice glycémique. Et donc, vous avez un indice glycémique élevé avec beaucoup d'acidité. Et moi, je discutais encore hier avec une personne qui m'a consulté et qui m'a dit, je suis passé à l'alimentation vivante depuis cinq ans et je suis vraiment très désemparé parce qu'en fait, elle a dégradé sa santé alors qu'elle voulait l'améliorer. Et elle me montre des photos. Elle a toutes les gencives qui sont, comment on appelle ça ? Déchaussées. Déchaussées, c'est-à-dire que c'est comme si les gencives se sont rétractées. Et alors, dans l'acidité, il y a une perte osseuse plus une sorte de rétractation. En tout cas, les gencives perdent de leur… elles sont beaucoup moins hautes. Et donc, la dent n'est plus englobée, elle n'est plus dans un tissu. Et petit à petit, elle va bouger et elle risque de tomber. Donc, moi, je lui ai… alors, elle me dit, mais je ne consomme pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de fruits. Alors, je lui ai dit, mais ça veut dire quoi, pas beaucoup ? Eh bien, en fait, c'est beaucoup. Parce que, sans s'en rendre compte, elle consomme deux, trois pommes sous forme de jus. Elle consomme… et alors, elle me dit, quand je consomme des oranges, je ne le fais pas souvent, mais je consomme quatre, cinq, six oranges d'affilé. Alors, évidemment, elle me dit, je ne le fais pas tous les jours, mais c'est catastrophique parce qu'en fait, elle balance énormément d'acides, dont son sang. Et qu'est-ce que fait l'organisme ? Il va utiliser les effets tampons, il va prendre des minéraux dans les eaux pour… au détriment des dents et des eaux, pour reminéraliser le sang parce que le pH sanguin ne peut pas baisser, autrement, on rentre soit dans la tétanie, soit on a des crises de tétanie, ou bien on a… enfin, on a des troubles immédiats du système nerveux. C'est pour ça que le pH sanguin est protégé par des effets tampons, mais qui se font au détuement de l'intégrité de notre structure, les os, les dents, etc. Donc, on peut mettre un petit fruit, une petite orange ou un citron dans un jus pour avoir un petit peu de peps, d'acidité, mais sans plus. Donc, ce n'est pas très régulièrement. Et après, en plus de ça, j'ai déjà parlé du terrain acide, il faut faire attention aussi que les jus de fruits à queue ou la consommation de fruits à queue va être adaptés en fonction de la personne. Il y a des personnes qui oxydent très bien les acides et d'autres beaucoup moins. On est à combien là ? 15, 20 minutes ? 15 minutes. Voilà. Donc, ça, c'est une mise en garde. Je ne vais pas trop insister parce que ce n'est pas aujourd'hui le sujet. Oui, mais c'est des vidéos qu'on a déjà faites. Ça se renvoie. Voilà. Mais c'est très important de faire une distinction entre les jus de fruits et de légumes parce que je vois malheureusement beaucoup de gens qui ont voulu améliorer leur santé avec des jus, qui ont forcé un peu sur les jus de fruits sans tenir compte de leur terrain et qui ont vraiment altéré gravement leur santé. Et cette dame, elle est très embêtée parce que les gens cibles, quand il y a un déchaussement comme ça, c'est très difficile pour que les gens cibles reprennent leur volume de départ. Donc, avec l'âge ? Non, non, c'est une personne qui avait une quarantaine d'années. Mais ce n'est pas une question d'âge. Non, je dis avec l'âge, ça ne va pas, on s'améliore. Non, et elle m'a dit, c'est à partir du moment où je suis rentré dans l'alimentation vivante que j'ai eu ces problèmes. Elle ne les avait pas avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Ce n'est pas l'alimentation vivante qui a provoqué ce genre de problème, c'est le fait qu'elle n'a pas adapté ou elle n'a pas eu les conseils nécessaires pour adapter la consommation de fruits, surtout sous forme de jus, à son terrain. Parce que déjà, consommer 4, 5, 6 fruits, on peut consommer d'ailleurs plusieurs pommes ou des oranges comme ça à la croque, mais c'est beaucoup plus facile de les consommer en jus. Et là, on ne maîtrise plus rien. Donc, il faut que l'excès des fruits à queue ne doit se faire ni consommer entier, ni sous forme de jus. Alors, on dit souvent que les jus ne possèdent pas l'intégrité de tous les composants phytochimiques des fruits et des légumes, c'est évident, mais ils en contiennent toujours assez pour noter des améliorations. Il y a toujours des détracteurs, des gens qui cherchent la petite bête en disant « les jus, c'est antiphysiologique, les jus c'est ceci, les jus c'est cela ». Oui, en effet, si on consomme beaucoup de fruits à queue et qu'on ne tient pas compte de son terrain, on peut démolir sa santé. Mais moi, je n'ai jamais vu des gens démolir leur santé avec des jus que je préconise souvent, c'est-à-dire sur un verre de 20 cl, faire par exemple moins de 50 % carottes et 50 % légumes verts, par exemple du choucal, du brocoli, du persil, du fenouil. Et si on a une sensibilité à légumes, eh bien, on l'enlève parce que bon, c'est vrai que je ne vais pas passer en revue tous les composants phytochimiques qui peuvent être mis en cause dans certains cas. On sait par exemple que quelqu'un qui a l'aide, il ne faut pas qu'elle consomme trop de persil parce que c'est anti-galactogène. Non, ça empêche la sécrétion de lait. C'est ça, ça en revient au même. Oui, et puis il y a aussi certains légumes comme le chou. Si vous avez une hypothyroïdie, il ne faut pas trop en consommer. Mais le chou, d'ailleurs, ne provoque pas de boîtes, etc. Je fais partie des gens qui consomment régulièrement un peu de chou. Ça ne provoque pas d'hypothyroïdine. C'est souvent que ça met l'accent sur un terrain qui est déjà déséquilibré. Mais il n'est pas question non plus de consommer 2-3 choux par jour sur forme de jus. Non, mais parce que je vois des gens, ah, mais le jus est dangereux, le jus de chou c'est dangereux, mais l'eau aussi c'est dangereux et l'air aussi c'est dangereux. Donc à un moment donné, il y en a qui vous sortent… Vous faites paranoïaques, quoi. Voilà, c'est un petit physiologique de boire des jus. Les jus, ça demande une prudence puisque je vois des gens altérer leur santé avec des jus. Mais je n'ai jamais vu de gens altérer leur santé avec un jus de carottes mixé, mélangé avec un jus de légumes verts en petite quantité une fois par jour. Alors ça, ce n'est pas vrai. Si c'est bio, si c'est pris une heure avant les repas, pas mélangé avec le bol alimentaire, ce n'est pas vrai. À moins que vous avez une très grave maladie, dans ce cas-là, il faudra adapter le jus comme n'importe quel aliment à votre terrain et à votre état de santé. Mais autrement, les jus verts mélangés avec un petit jus de carottes pour agrémenter, parce que les jus verts sont un peu forts au niveau du goût, vous risquez rien. D'ailleurs, tu as oublié celui que je t'avais préparé l'autre fois. On était au resto, tu es reparti. Tu avais mélangé beaucoup de... Là, tu avais oublié de mettre de jus de carottes. J'avais pas de carottes, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça, ok. Voilà, est-ce que tu as des questions ? Parce que peut-être que j'ai oublié certaines choses. Non, les jus commencent à être assez connus. Je pense que tu as dit l'écueil principal. C'est vrai. Moi, franchement, je n'ai jamais fait un jus de fruits pur orange ou quoi, parce que... Je connais des gens qui ont perdu leurs dents à boire plusieurs jus de légumes par jour pendant des mois et des années. Ils ont un effritement de la dent. D'ailleurs, Robert Masson disait que la carie provoquée par des jus acides comme le jus d'orange pris régulièrement pendant des semaines et des mois provoque une carie très particulière. Elle attaque les mailles d'une certaine manière comme ne le ferait pas une carie au sucre, avec un sucre ordinaire. Parce que là, c'est une agression particulière due aux acides et fruits. et ça provoque... Il y a des gens qui ont vraiment atterré gravement à leur santé avec des jus d'orange pris régulièrement. Ça, c'est... Bon, fin, bref. Après, un petit conseil. Enfin, moi, c'est quelque chose que je sais, mais je pense que tu le confirmeras. Il ne faut pas mettre trop d'ingrédients dans un jus différent. Alors, on peut, mais... On peut, par exemple, on peut faire carottes et mélanger avec un chou ou un autre légume vert. Je ne vois pas être... Les jus verts qui contiennent beaucoup de chlorophylle, on peut les associer ensemble. On peut faire du chou avec du persil, avec du fenouil, ça avec un peu de carottes, 3-4 légumes. Mais, par exemple, là où ça pose des problèmes, c'est quand vous commencez, éventuellement, c'est quand vous commencez à mettre des fruits acides, des fruits... des fruits sucrés, des légumes. Bon, parce qu'il y a les légumes faiblement amidonnés, comme la carotte, avec un fruit acide, ça n'irait pas. Par exemple, faire orange-carotte, ce n'est pas forcément la meilleure association. Ça, c'est à chaque fois que je fais de la vidéo, il y a quelqu'un qui m'appelle. Donc, voilà un peu... Alors, il y a une chose importante. Quand on boit un jus, on sait que quand on mange un aliment, il faut bien le mâcher. Ce n'est pas parce qu'on avale une boisson, en l'occurrence un jus, qu'il faut le boire sans... Alors, évidemment, on ne va pas le mâcher, mais il faut l'insaliver. C'est très important de prendre le temps que le sucre soit... Le diluer dans la salive. Dans la salive, etc. Ça, c'est important. Et il y a, par exemple, le docteur Norman Walker qui a amélioré fortement sa santé. Je crois que ce médecin est mort à 100 ans ou à plus de 100 ans et il consommait beaucoup de jus. Alors, après, bon, on peut... L'âge avancé, ça, c'était pas grâce à des jus. Mais les jus, quand on les utilise à bon escient, je vois de temps en temps des articles critiquant les jus, mais c'est souvent parce qu'on a consommé les jus dans de mauvaises conditions. Soit ce sont des jus faits à partir de fruits de légumes non bio, soit ce sont des consommations trop importantes de fruits, soit ce sont des jus de fruits ou de légumes qui ont été pasteurisés. Donc, il y a des études qui font des études sur les jus, mais qui vont chercher des jus en briques qui ont été pasteurisés. Ça n'a plus d'intérêt. Les jus dont je vous parle, c'est des jus faits à partir de fruits de légumes bio, et bu quelques secondes après l'avoir extrait. C'est ça, les jus dont on parle. Et si on s'amuse à utiliser des jus qui n'ont pas été conçus dans la règle de l'art avec les concepts que je propose, eh bien, évidemment, on aura plein de critiques à faire. C'est une manière détournée pour critiquer les jus. Moi, j'ai vu plein, plein de jus améliorer leur santé grâce aux jus et j'en ai vu détériorer leur santé très souvent à cause de jus de fruits. Rarement avec des jus de légumes. D'ailleurs, je n'en ai pas eu. Enfin, je ne m'en souviens pas. Et puis, il ne faut pas non plus boire des litres et des litres. Voilà, il faut un jus, voire deux jus par jour régulièrement et c'est tout, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore ? À quel moment de la journée c'est le mieux de prendre un jus ? C'est en fonction de ce qu'on met dedans, j'imagine déjà ? Son tempérament, mais est-ce qu'il y a quelques règles ? C'est une bonne question. Les jus, il vaut mieux les consommer une heure ou minimum une demi-heure. Moi, je préfère une heure avant un repas parce que du coup, si vous avez 20-25 centilitres, ça fait quand même pas mal de liquide. Et puisque un jus, c'est le fait qu'il n'y ait pas de fibres pour que ça passe très facilement dans le sang, eh bien, ce n'est pas le moment de manger très rapidement derrière parce que ça va se mélanger avec le bol alimentaire et la digestion va être beaucoup plus longue. Et d'ailleurs, si vous mettez beaucoup d'eau ou beaucoup de jus alors que vous mangez du pain ou de la viande ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez avoir une digestion plutôt contrariée puisque quand vous diluez les subdigestifs, que ce soit par de l'eau ou des jus, la digestion est compromise. Ensuite, il reste combien de temps ? 5 minutes, 10 minutes ? Oui, 5 minutes. En fait, je vais vous citer quelques jus. Alors ça, c'était avec l'accord de Thierry Cassias-Norras. J'avais relevé, parce qu'il a fait beaucoup de vidéos, et quelques jus pour favoriser certains objectifs. Alors, il avait proposé le jus pour favoriser la pousse des cheveux. Il y avait la carotte, le chou vert, le chou cal, la noix, le champignon, le shiitake, radis noir, un petit morceau d'oignon, et plus capucine, plantain, roquette. Ça, je ne sais pas si ça vient de Thierry Cassias-Norras, mais c'est un mélange qui peut être intéressant. Alors, je répète, carotte, chou vert ou chou cal, un petit morceau de noix, champignon shiitake, radis noir, un petit morceau d'oignon. Le cheveu a besoin d'oligo-éléments soufrés, ou d'acides aminés soufrés, et donc, c'est intéressant pour le cheveu. D'ailleurs, par exemple, on peut mettre du jus d'oignon sur les cheveux, c'est intéressant. Mais bon, ça, ça favoriserait la pousse des cheveux, parce que le cheveu a besoin de vitamines, d'oligo-éléments, d'acides aminés, etc. Un jus reminéralisant qui contribue au confort hépatique, la carotte, la betterave, le navet, le chou cal, le persil, fenouil, feuilles d'épinard, radis noir, pissenlit, chardon-marie, tout ça, on peut les mélanger en petites quantités. Il y a un autre jus pour aider à grossir ou favoriser la résistance physique. Alors, dans ce jus, on rajoute... Pour favoriser la prise de poids, il y a... Là, le jus, la recette n'est pas complète. Bon, j'essaierai de la retrouver. Jus pour favoriser l'amincissement, l'élimination des toxiques de l'organisme, l'épinard, le persil, le curcuma, le gingembre. Là, dans cette recette, ils mettent de l'orange. C'est vrai que l'orange, les fruits, en fait, favorisent l'élimination des toxiques et les légumes, plutôt la reminéralisation. Si vous voulez drainer, utilisez peut-être les fruits. Si, par exemple, vous avez un terrain congestif avec une accumulation de cholestérol, vous êtes plutôt dans le côté... vous avez un excès de poids, un excès de triglycérides, etc. Là, un jus d'orange à 17 heures, si, en plus de ça, vous avez une bonne capacité oxydative, ça peut être tout à fait conseillé et même recommandé. Donc, on voit que les jus de fruits à queue ne sont pas forcément à décrier, mais à adapter. Voilà. Donc, les jus, on les voit plutôt comme favorisant les processus détox et les légumes, même si les légumes contribuent au processus détox parce qu'ils apportent toutes sortes de nutriments qui contribuent à optimiser les fonctions détox du foie par des processus de sulfoconjugaison, même si on peut... Donc, on ne peut pas dire que les jus de légumes ne contribuent pas à des processus détox, mais si on voulait leur donner une attribution particulière, on dirait que les jus de légumes sont plutôt reminéralisants et les jus de fruits plutôt à viser détox. Mais ça amène des vitamines, n'oublions pas. Alors, les jus pour favoriser l'amestissement et l'élimination des toxiques, on vient de le voir. Les jus pour favoriser le confort hépatique, il y a la betterave, le curcuma, le gingembre, le chardon-marie. Le jus très polyvalent pour favoriser la santé générale, la carotte, la carotte, même uniquement. Elle a un faible indice glycémique, alors qu'il augmente un peu lorsque c'est sous forme de jus, mais le jus de carotte ou associer ça à légumes verts, c'est vraiment extraordinaire à consommer régulièrement. Le jus pour favoriser le confort intestinal, le fenouil, la pomme, le curcuma, le gingembre. Le jus pour favoriser les processus de détox, si on vient de le voir. Le jus pour contribuer à la réception de la cellulite, la pastèque, raisin et un citron. Voilà. Alors ces jus-là, je les conseillerais plutôt à 17h, loin du repas de midi, loin du repas du soir. On sait que les oxydations, les processus oxydatifs se font mieux l'après-midi que le matin ou quand on l'organise et commence à se mettre en route. Le jus pour remplacer tout à fait, le jus de grenade qui est extraordinaire. Le grenade, c'est le fruit qui contient le plus d'antioxydants que l'on connaisse. Le jus pour contribuer à optimiser le confort des surrénales, pommes golden, mandarines, jus de vanille. Voilà. Donc ça, c'était… Je crois que le gars est arrivé. Voilà. Ça, c'est des petites idées intéressantes. Voilà. En tout cas, moi, j'ai fini. Je voudrais juste… Tu as été assez descriptif, donc si je voulais faire une petite synthèse de toutes les choses que je trouve importantes que tu as dit, enfin qu'on a soulevées. Sur les jus, donc il faut quand même être vigilant comme avec toute l'alimentation vivante, pas y aller comme un sauvage directement à croire que ça va tout nous régler. Une petite question aussi, enfin quelque chose, le jus est un bon substitut de repas, en fait. On pourrait dire que c'est très assimilable rapidement, c'est facile à consommer, donc quand on n'a pas le temps… On ne peut pas dire que c'est un substitut de repas. Un jus ne remplace pas un repas classique. Un jus accompagne très bien des repas. Oui, mais je veux dire, si on n'a pas le temps plutôt que manger un truc qui est à l'arrache un peu pas terrible, il vaut mieux boire juste un jus, ça fera un bien meilleur effet. Mais ce n'est pas un substitut de repas dans le sens que dans un jus, un substitut de repas, il faudrait qu'il y ait des vitamines, des minéraux, des oléoléments, des acides gras, il n'y a pas forcément tout ça dans un jus. Mais les jus, c'est très bien pour complémenter une alimentation, c'est extraordinaire et c'est bien aussi pour les gens qui veulent faire des diètes, pour ce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le jeûne parce qu'ils en ont peur, ils vont faire une diète. En plus de ça, les diètes, on peut les prolonger plus longtemps que les jeûnes. Ça, c'est des bonnes stratégies. Moi, je pense que le jus s'intègre très bien d'alimentation classique et de manière régulière comme un plus. Et moi, par exemple, je n'ai aucun trouble de santé. Eh bien, depuis 20 ans, même plus, je bois au minimum un jus, voire deux jus de légumes par jour. Et je pense qu'aujourd'hui, sans me venter, je suis en bonne santé et je le dois, entre autres, à ces jus parce que c'est une manière de concentrer des nutriments. mais par contre, je n'ai pas fait l'erreur de prendre de grandes quantités de fruits à queue parce que là, par contre, on peut se déglinguer. Vraiment. Voilà. Donc, ça ferait un bon goûter, on va dire, tout seul, parce qu'il y a quand même un plaisir du jus. C'est ça que je voulais soulever comme question. Oui, oui. Et après, attends, excuse-moi, ça ressonne. Oui, je voulais insister aussi sur ce qu'on a dit un peu anecdotiquement sur le fait de bien mâcher. Vous savez que mon père, les anciens disaient il faut mâcher les liquides et il faut boire les solides. C'est ça. Mâcher un solide jusqu'à ce qu'il devienne vraiment liquide et le... C'est ça. Même l'eau, quoi. Même l'eau, il faut bien la... C'est ça. Voilà. Mais c'est des choses que j'ai précisé qui sont très, très importantes. Tu as raison d'y revenir. Voilà. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Voilà. À une très prochaine vidéo, du coup. Merci, NGQ. Là, on a combien, 35 ? 33 minutes. Voilà. Merci et à plus tard. Au revoir. Au revoir, Éc. Sous-titrage Société Radio-Canada